Jean-Sébastien Delges connaît le bois mieux que quiconque. Son entreprise s'est dès lors spécialisée dans le commerce du bois pour votre plus grand plaisir. De l'achat du matériau au transport, il s'occupe de tout. Confiez-lui vos hectares, il réalisera l'abattage, les branchages, le découpage, le débardage et le transport des bois à la série. L'avantage avec J.S. Delges, c'est qu'il est équipé pour tous les terrains. Zone mouillée, pente abrupte, talus et terrain marécageux. Aucune situation ne le rebute. C'est peut-être dû au fait qu'il est le seul et l'unique en Belgique à pratiquer le débardage par câble aérien. Il s'agit d'un système de chariot utilisable sur une longueur de 500 mètres et sur 300 mètres de large. Ce téléphérique un peu spécial est guidé par un ordinateur qui enregistre la ligne du chariot et qui permet de guider l'engin afin d'acheminer le bois vers l'aire de stockage. Une fois arrivé à bon port, le bois est ensuite trié et envoyé vers les séries selon sa qualité et sa variété. Dans la baie, d'énormes barges ramènent les troncs d'arbres qu'elles sont allées chercher à 500 km à la ronde. Leur cargaison pèse jusqu'à 3000 tonnes. Pour décharger le bois, les mariniers immergent les ballast des barges de manière à les faire chavirer. Leur cargaison pèse jusqu'à 3000 km à la ronde. Les troncs sont ensuite triés et assemblés en train de boire. On tire plusieurs millions de dollars derrière nous. À la commande de ce Super Puma, Justin va réaliser un débardage qu'aucune autre machine ne pourrait faire. C'est des terrains inaccessibles par d'autres moyens. Du fait de la topographie, il n'y a pas de route non plus. Donc le seul moyen pour enlever ces grumes, c'est l'hélicoptère. Ce qu'on fait avec le Super Puma, c'est toutes les charges qui sont sues de 1000 kg que le petit hélicoptère n'arrive pas à transporter. Car le Super Puma est l'un des rares hélicoptères à pouvoir lever des charges allant jusqu'à 4 tonnes, soit l'équivalent de son propre poids à vide. Et avec un tel engin, chaque seconde est comptée. L'hélicoptère coûte à la commune près de 80 euros la minute. L'arbre, une fois abattu, devient un produit à valeur commerciale, dont le volume devra être déterminé selon des règles admises par le vendeur et par l'acheteur. Cette opération, qu'on appelle cubage ou toiser, est définie par une norme qui précise la façon dont on doit mesurer les bois abattus pour calculer leur volume. Selon leur destination, les bois sont présentés sous forme de grumes ou de piles de rondins, qu'on appelle également billons. Ils peuvent aussi être grossièrement empilés avant d'être broyés en plaquettes destinées au chauffage. Pour les bois longs, par exemple les grumes, on cherche à approcher le volume réel de bois qu'on exprime en mètres cubes. On assimile alors l'arbre à un cylindre. Pour calculer le volume, on mesure d'abord la longueur de la grume. Donc on commence la prise de longueur, pas au bord de la culée ici, mais au milieu de l'entaille d'abattage, qui va compenser le fait que notre entaille d'abattage soit faite en biais, et donc la perte de bois qu'on va avoir à l'entaille d'abattage. Donc tubage à l'aide d'un mètre à pointe, je vais tuber en gardant bien ma main gauche sur le bout qui va servir de pivot, d'accord, et mesurer ma longueur en additionnant mes mètres. La mesure de la longueur des grumes feuillus se fait généralement jusqu'à une découpe de 22 centimètres fin bout. Et ici je m'arrête, donc je n'ai pas un mètre complet, j'arrive ici à 5 mètres 44, donc je vais prendre 5 mètres 40, puisqu'on cuime nos feuillus au décimètre couvert. Donc les dix derniers décimètres étant les 40 centimètres. Pour compenser la décroissance naturelle du tronc, on prend pour base du cylindre le diamètre médian de la grume. Ici l'important c'est vraiment de travailler ce qu'on appelle à prendre un diamètre en croix, nos arbres n'étant pas toujours parfaitement cylindriques. J'arrive sur un diamètre de 37 centimètres, donc là je n'ai pas de calcul à faire, on est sur un diamètre médian de 37 centimètres. Ici nous sommes sur une pile de billons de pain destinés à l'industrie du siège et à la production de palettes. Pour déterminer le volume apparent, il faut imaginer cette pile de bois dans un parallèle épipède et mesurer ses trois côtés, longueur, hauteur, profondeur. Alors ici on se retrouve à côté d'un tas de bois énergie qui va avoir pour particularité de foisonner énormément lors du stockage. Ces branches vont devenir des plaquettes forestières. On va travailler avec une unité de mesure qui va être donc la tonne. La pesée des bois a lieu à l'entrée des chaufferies. Pour évaluer le tonnage des bois à bord de route, on mesure d'abord les dimensions de la pile comme pour un tas de billons. La rémunération du bûcheron, du débardeur et du transporteur est basée sur le volume calculé sur coupe ou bord de route sans se préoccuper des défauts du bois. Le volume bûcheron va prendre l'intégralité du volume en compte. Quels que soient les défauts présents sur cette grume, le bûcheron sera rémunéré de la même manière, quelle que soit la qualité de notre bois. Par contre, le volume commercial, lui, va avoir des défauts qui ne sont pas pris en compte lors de l'échange commercial. Le respect des règles de cubage a donc toute son importance pour chacun des acteurs de l'exploitation forestière et lors de la mise en marché des produits.